Je vous présente à présent la cuvée Rosé de Jardin qui est une cuvée de vin rosé produit en Val-de-Loire dans la région de la Vendée et on est ici sur un vin à base de pinot noir uniquement planté sur des sols de schiste et le domaine Jérémy Moura a une démarche bio au niveau de la culture de la vigne, pas d'engrais chimiques, pas de désherbants etc. Donc on a tout d'abord un rosé avec une magnifique couleur, on sait que le rosé, la couleur est importante, chacun a ses envies, ses tendances, ses préférences. Ici on a finalement un rosé d'une intensité moyenne, on est entre ce que propose la Provence qui est très très pâle et ce que propose la Vallée du Rhône avec des rosés nettement plus colorés. Donc ici voilà, typique du pinot noir en tout cas, rosé d'intensité moyenne, un petit peu vieux rose au niveau de la robe. Le nez est très agréable, très sur le fruit avec, sans tomber dans le côté bonbon, mais des nuances un petit peu de groseille, un petit peu de fraises des bois, un petit peu de cerises. Donc on est clairement à dominante fruits rouges. Une petite touche de rhubarbe qui amène aussi un peu de fraîcheur, donc on n'hésite pas à l'aérer un petit peu. C'est vraiment sur ce côté gourmand, très fin, très harmonieux. En bouche, on peut le qualifier de rosé sec mais fruité. C'est-à-dire qu'on a un rosé qui rafraîchit bien, qui désaltère, mais on a en même temps un rosé qui a quand même de la gourmandise, de la rondeur, avec une belle note fruitée de cerise en milieu de bouche, typique du pinot finalement. Donc on a ce rosé assez représentatif de son cépage et surtout qui vient d'une région un peu inattendue, la Vendée. Ce n'est pas la région la plus connue mais ça monte et surtout grâce à des vignerons courageux et talentueux, surtout comme Jérémy Moura, on arrive à avoir des très 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 belles cuvées. Donc ce sera un rosé apprécié cet été, bien frais bien entendu, et c'est un rosé idéal pour l'apéritif ou pour des préparations de viande blanche, quand on pense notamment à de la volaille, une volaille un petit peu grillée, un petit peu marinée, ce sera vraiment idéal. Ou alors pour les personnes qui vont plutôt apprécier une salade d'été sur le thème des produits de la mer, avec un petit peu de filet d'agrumes, un petit peu de gambas ou d'écrevisse par exemple, ce sera vraiment parfait. Voilà, très bonne découverte !